Alors aujourd'hui, je suis en rendez-vous par Skype avec Véronique Leclésio à Lille-Maurice. Je ne sais pas, ça fait des milliers et des milliers de kilomètres. Bonjour Véronique, bonsoir plutôt. Bonsoir, bonsoir Philippe. Alors toutes mes félicitations pour la médaille de l'OMS qui t'a été attribuée. Quelle est ta réaction à cette distinction honorifique ? Ça fait plaisir évidemment, parce que pendant les douze dernières années, j'ai travaillé passionnément à la lutte contre le tabac. Et si ça a eu un écho, si d'autres l'entendent et apprécient, tant mieux. Pour le pays, il y a eu de grandes avancées dans la lutte anti-tabac. Et je pense que cette médaille récompense peut-être une personne, mais récompense aussi en effet au collectif et le pays de Lille-Maurice en entier. Alors j'ai lu un document que tu avais fait circuler, où tu faisais une proposition qui va faire peut-être peur à pas mal de gens, alors qu'en fait elle est quand même intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler ? Où tu parlais un petit peu en quelque sorte d'interdire complètement le tabac sur l'île Maurice d'ici une dizaine d'années. C'est un objectif que tu proposais. Est-ce que tu peux d'abord nous dire un peu comment t'es venue cette idée d'imaginer que oui, on pourrait avoir une île Maurice complètement sans tabac ? La langue française a beaucoup de vocabulaire, mais quelquefois elle se trouve à court du terme juste. Ainsi, le terme « tobacco free » est un terme très positif qui traduit, perd tout son éclat et devient « sans tabac ». « Sans tabac », c'est restrictif, c'est malheureux, et « tobacco free », c'est une libération. Alors je pense qu'il est temps maintenant pour Lille-Maurice d'être libéré du tabac. Depuis 1926, la première usine de tabac a été implantée à Maurice. Ça a été d'ailleurs la première usine dans l'histoire de l'industrialisation à Maurice. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de Mauriciens qui sont morts. Aujourd'hui, en 2010, la population mauricienne dit « assez ». « Assez ». Nous le savons, c'est un cri du cœur des Mauriciens, parce qu'au dernier sondage de l'Université de Waterloo, le International Tobacco Control, les Mauriciens se sont exprimés. Et c'est ahurissant, étonnant et merveilleux de penser, oui, que 96% des non-fumeurs, et tenez-vous bien, 85% des fumeurs, sont en faveur, on va dire le mot, d'une interdiction d'importation, de fabrication et de vente de tabac à Maurice en l'espace de dix ans, sans doute bien avant, moilénant une aide gouvernementale à l'arrêt tabagique. Et ça, c'est extrêmement encourageant, d'autant plus que le ministre de la Santé, une jeune dame, Mme Anoumandji, a décreté qu'elle ferait le maximum pour faire de Maurice une tabacou-free island ou country. Donc, nous la suivrons, nous l'appuierons et nous réussirons. Avant dix ans. Quand tu m'avais raconté ça, je voudrais que tu racontes aussi à nos auditeurs et aux gens qui regarderont ce clip, si je pense qu'ils vont regarder, ton expérience dans les écoles, dont l'idée était venue de tes visites dans les écoles. Je voudrais que tu me racontes ça parce que je crois que c'était un élément vraiment important pour comprendre pourquoi soudainement on dirait que c'est le moment maintenant d'essayer vraiment de se libérer du tabac. En douze ans d'expérience et de contact avec la population mauricienne à travers les cours anti-tabac que nous avons dispensés dans les écoles et pas seulement dans les écoles mais dans les centres sociaux, dans les clubs, dans tous les endroits qui nous sollicitaient pour donner des informations sur le problème énorme que représente le tabagisme et le tabac en général. Il y avait toujours des questions à la fin de ces cours et il y a des gens qui demandaient mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de vendre poison comme ça qui rend les gens malades, qui tuent les mauriciens, etc. Avant, il disait qu'il faudrait fermer l'usine. L'usine a fermé en 2007 et il disait qu'il faut arrêter de vendre cette cochonnerie. Bon, comme la question revenait tout le temps et que l'idée revenait tout le temps, ça nous a donné l'idée au dernier sondage fait par l'équipe de Waterloo du Canada, de l'Université de Waterloo, ça nous a donné l'idée d'ajouter cette question au sondage et c'est là où nous avons eu des réponses fabuleuses. C'est encourageant. Oui, certainement. Nous pensons... Ah, je t'ai perdu. Je crois que je t'ai perdu, malheureusement. Peut-être pas. C'est un test, écoute. On verra. Je vais arrêter le recorder. Je ne sais pas si tu continues de m'entendre ou si tu ne m'entends plus. Tu m'entends ? Oui, oui, je m'entends. On a eu un problème. C'est un peu normal avec la distance. On va en rester là pour cet enregistrement et puis on en fera certainement d'autres de toute façon. OK ?